bon bah salut les gars c'est Michael Crownbait donc aujourd'hui je suis venu faire une petite session poisson nageur sur l'allier pour tester mes nouveaux waders aliexpress donc voilà les petits waders que j'ai payé 50 euros franchement bien j'ai une bonne sensation dedans voilà donc bon bah j'étais venu faire une petite session de deux trois heures mais au final je suis resté toute l'après midi parce que j'ai tapé du brochet du cheven un gros gros chub de la perche en foison vraiment de la belle perche voilà avec ce leur là que je vous avais présenté dernièrement la petite copie du foxy mino hw de chez aliexpress voilà donc j'ai pêché qu'avec celui là parce que franchement sur chaque poste j'avais des tables j'avais des suivis donc pourquoi s'embêter quand ça mord donc je ferai sûrement deux vidéos parce que là j'ai pas j'ai dû prendre une vingtaine de poissons donc c'est un truc de malade donc voilà bon bah les gars si vous avez bien aimé ce visionné âge n'hésitez pas à liker vous abonner partager comme d'habitude allez les gars garder la pêche la grosse perche mais perche correcte elle est pas vilaine elle est pas vilaine hop 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 Il va des longs ! Tu vas pas te décrocher, un peu moins grand ça ! Ah, il va décrocher juste devant, parfait ! Poisson ! Wouah, il y a une ribambelle de poisson autour ! Putain, tout ce qu'il y avait dessous ! J'ai ramené tout le banc ! Hop là ! Poisson ! Un petit chub, il m'a prêt à la tomber ! Il me l'a décroché au milieu de l'eau ! Donc, petit chub ! Hop ! Allez moi, rien ! Poisson ! C'est trop chœux, non ? C'est trop chœux, non ? C'est un beau casse-t-il, là ? Bon, je t'en rende l'étant. C'est pas gros, non ? Mais bon, j'ai bien peigné le poste déjà, donc j'ai déjà tapé trois perches dessus. C'est sûr qu'à force. C'est un beau casse-t-il, c'est un beau casse-t-il. C'est un beau casse-t-il, c'est un beau casse-t-il. C'est un beau casse-t-il, c'est un beau casse-t-il. Poisson. C'est beau poisson. C'est un beau chemin, je pense. Il m'a gaufré, hein ? Non ? Non, non, il m'a pas gaufré. Je pensais que je m'étais accroché, bon. Ah, il va bien aujourd'hui. Celui-là, là. Eh, mon gars, c'est dans l'épuisette. Ha, ha ! Tu es dans l'épuisette. Tu es dans l'épuisette. Oh, il est énorme. Pouche pas. Sinon... Je vais pas aller sur la berge, la mesurée, mais il est énorme. Ouah, il dépasse les 50. Ah, si, là. Ouah, j'ai cru que je m'étais accroché sur le fond, sur le coup. Allez. Mon pépère. Un beau combat. Poisson. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Un brochet. Un petit brochet. je pense pas que c'est toi qui est mouché il ya cinq minutes mais alors mon kiki peut être décroché tout seul ça m'arrangerait un petit sifflet de 40, non 40 même pas voilà oh il a raté il a raté le leurre Il l'a raté, il dit qu'il y a. C'est correct, non ? C'est très correct, là ça bouge à l'herbe. Qu'est-ce que c'est ? Oh, encore un petit pike ! Deuxième pike aujourd'hui. Oh, et puis il me l'a gaufré. Wow, c'est le gros chemin qui suit, là. C'est le gros chemin, c'est le gros chemin. Et bien voilà, parfait ! Ça sentait au bon moment, donc là. Petit zizi-pike, vraiment 30 de centimètres. C'est déjà le deuxième de la session aujourd'hui, là. Allez, viens-moi, il faut agroncir mon prix. Voilà, pour le moment j'avance, je me suis. Poisson. C'est correct. C'est très correct. même. Qu'est ce que c'est ? Belle perche non ? Ouais belle perche. Oui 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 oui, puis elle a pris dans mes jambes. Oh mais grosse perche même. Grosse grosse perche, elle l'a gommée. C'est drôle ma belle. Il y a pas masse de perche, mais une perche qui doit faire entre 30 et 33, je pense, en 2,33. Ah, j'ai pas.